Bonjour Christophe. Bonjour Céline et Dodie. Ravi de discuter avec toi aujourd'hui autour de la spirale dynamique. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as formé, donc sur lequel tu es assez expert. Et j'aimerais savoir un petit peu quel est ton regard aujourd'hui sur notre société. Comment tu l'analyses d'après la spirale dynamique ? Je crois qu'on a vraiment l'opposition de trois mêmes, trois, alors un même c'est un système de représentation, de valeur, une façon de voir le monde. Donc vraiment l'opposition très visible de trois de ces systèmes que la spirale dynamique évoque. Donc il y a le côté gestion, économie, finance, donc représenté par la couleur orange. Il y a le côté pensée sensible, écologie, liberté d'expression, sexualité, libre, théorie du genre. Tout ça c'est plutôt la couleur verte de la spirale dynamique. Et précédemment, on avait le côté règles, morales, tout ce qui est autour de la loi, du cadre social, qui ne représentait pas la couleur bleue. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit bien les excès de tout ce qui était du monde orange, les excès économiques, les excès de la finance. Depuis une quarantaine d'années, la pensée sensible, la liberté d'expression a pris la place. Du coup, le monde en mode gestion rationnelle prend du coup dans l'aile, évidemment. Ce qui fait que là, il y a une volonté de remettre un peu de cadre. Et donc il y a un retour à quelque chose d'une volonté de contrôle, de maîtrise qui correspondait à la couleur bleue auparavant. De la part de qui alors, cette volonté de contrôle ? Ce qui est certain, c'est que les institutions, les administrations dont c'est la fonction, ont cette tendance à vouloir essayer de mettre de plus en plus de normes, de plus en plus de règles, de plus en plus de paperasses, dans cette impression qu'ils vont pouvoir maintenir un cadre, un contrôle, sur toutes les choses qui étaient en train de partir dans tous les sens. On voit depuis quelques années qu'à travers la crise du Covid, les histoires de passes, passes sanitaires, vaccins, etc. On voit également les réglementations par rapport à la circulation dans les villes. Donc il y a un certain nombre de choses qui démontrent qu'il y a une volonté de plus en plus forte de cadrer les pratiques des individus. Et donc là, on voit très clairement ce côté opposition entre ces trois couleurs-là. On peut ajouter que de ce fait-là, il y a des régressions encore avant, c'est-à-dire des trois couleurs qui sont plus instinctives. Les trois couleurs que je viens de citer, les trois systèmes de valeurs, il y a une forme de pensée. Dans le bleu, il y a la pensée cadrante, morale, le bien, le mal, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Qui correspond à la fin du Moyen-Âge, la monarchie, jusqu'à la Révolution française, en fait. La seconde, donc la pensée rationnelle, la naissance est avec le siècle des Lumières. Et donc là, on a vécu 200 ans de science, voire de scientisme, avec les dernières années, du règne de l'industrie, de la technologie, de l'économie, de l'argent, etc. Et ça n'est que depuis une quarantaine d'années qu'on est arrivé plus à l'expression, la sensibilité, le retour du féminin, etc. Mais comme tout ceci est extrêmement difficile à harmoniser, et que chacun pense que la vérité est de son côté, et que son système de valeurs est le meilleur, et que c'est grâce à son système, des façons de voir les choses, qu'il va pouvoir équilibrer la société. Et donc, il y a à la fois l'administration dont c'est le rôle, mais les gouvernants qui essayent d'aller dans une direction donnée, dont aujourd'hui on peut se poser quelques questions, mais c'est très clair qu'eux aussi tombent dans une forme de totalitarisme, donc un retour à bleu, avec souvent des excuses d'ordre vert, d'excuses écologiques, il faut sauver la planète, etc. Et donc ce qui amène en opposition ou en résistance, des retours à encore avant, c'est-à-dire quelque chose d'une violence, donc un passage à l'acte violent, donc ça c'est la couleur rouge dans la spirale dynamique, qui était l'époque de la féodalité, et on constate aujourd'hui que plein de gens, pour que le père se libérait, mais instinctivement, sont dans des actes de violence. On peut penser aux voitures qui brûlent, on peut penser aux bagarres de plus en plus fréquentes dans la rue, pour des bêtes questions, enfin voilà, ou dans les stades, ou autre. Et il y a également une autre forme de régression plus subtile, beaucoup dans les mondes imaginaires. Ça c'est la couleur violette. Alors ça peut se trouver notamment dans le recours à certaines religions, et c'est là qu'il y a un lien spirale dynamique-religion, que toutes les religions ont toujours été basées sur un mythe fondateur, parfois sur une réalité, mais cette réalité on l'a un peu transformée, et il y a donc une large part d'imaginaire. Et dans cette opposition, dans cette difficulté à s'y retrouver, un certain nombre de personnes vont faire appel à quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Donc soit dans l'idéalisme, soit dans des formes religieuses, soit dans une quête de spiritualité, mais pas forcément appuyée par de la connaissance, plutôt appuyée par une mythologie personnelle, je dirais. Tu aurais quel exemple à donner par rapport à ça ? Alors, pour moi ça a démarré avec des choses beaucoup plus technologiques, c'était à l'époque où il y a eu toutes les, c'est pas si vieux que ça, c'est une dizaine d'années, mais tous les films autour, donc Avatar, Le Seigneur des Anneaux, on peut penser aux jeux vidéo dans l'univers d'héroïque fantasy, etc. Là on n'est pas dans la religion, mais on est effectivement dans un espace de... Pas du tout, mais on est dans le même phénomène psychologique. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui aujourd'hui, on voit, dans les religions classiques, on dirait, quand même pas mal de personnes qui reviennent à leur religion d'origine, ou qui choisissent une religion qui n'était pas la leur, ou la féminine, mais qui essayent de trouver quelque chose dans ce domaine-là, de l'ordre du spirituel. Pour certains, il y a une vraie quête intérieure, appuyée par une recherche, par de la connaissance, et là on est dans un stade ultérieur de développement, mais pour beaucoup, on est purement dans quelque chose que je nomme imaginal. C'est plutôt l'émotion, la sensibilité, mais pas une sensibilité profonde, une sensibilité de surface. Et donc, j'ai pris l'exemple des mondes un peu imaginaires à travers le cinéma, à travers les jeux vidéo. On peut parler aussi d'une certaine forme de chamanisme, par exemple. Pareil, dans tout ce genre d'approche-là, beaucoup d'approches New Age sont complètement dans l'imagination. Tu parles de quoi ? Tu parles par exemple des voyages chamaniques, des voyages au tambour, des rencontres avec ton animal totem. Par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que c'est faux. C'est-à-dire que certaines personnes ne sont que dans la dimension imaginale, alors que d'autres personnes intègrent plus quelque chose de l'ordre du symbolique, où là il y a une pensée plus rationnelle et sensible qui vient se mettre là. Il n'y a pas que de l'imaginaire, donc il y a véritablement... Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont véritablement en contact avec des énergies subtiles, avec les mondes invisibles qui, pour eux, prennent ces formes-là. C'est délicat, du coup, d'arriver à sentir à quoi on a à faire dans ces espaces-là. Et d'autant que là, dans le monde occidental, c'est quand même relativement nouveau, que ce sont des choses qui viennent de peuples antérieurs, de cette époque où le système de valeur violée, le même violet, donc plus qu'il y a l'immaginal, avait pris naissance. C'est en ce sens que ça peut être une régression. Mais, comme les mondes invisibles existent, les dimensions spirituelles existent, la difficulté, c'est de réussir à harmoniser notre pensée rationnelle, notre rigueur intellectuelle, notre sensibilité émotionnelle, et les domaines imaginaires, mais également la réalité d'un monde invisible dont on ne sait pas grand-chose. Et certaines personnes sont parfaitement connectées. Donc, il ne s'agit pas pour moi de dire que ce genre de choses-là est automatiquement fausse, mais ça peut être un piège, et beaucoup de gens tombent dans le piège, plutôt que d'avoir une véritable connexion. Et donc, ça aussi, pour moi, c'est une forme possible de régression par rapport à la difficulté d'harmoniser les trois couleurs principales actuelles, donc pensée morale, cadrante, bleue, pensée rationnelle, orange, et pensée sensible, vert. Et donc, là, on est vraiment dans les ennuis, parce que les gouvernants ne font pas ce qu'il faut pour permettre que la petite minorité de gens un peu éveillés, un peu conscients, se développent. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'on fait tout pour que cette minorité-là ne se développe pas. Et du coup, ce monde-là, cette façon de faire, se condamne automatiquement à régresser. Et donc, il y aura de plus en plus de violences. Parler de la situation Russie-Ukraine, le nombre de conflits armés qui ont eu lieu à droite, à gauche, c'est l'éternel recours à la violence, à la guerre, pour essayer de se sauver d'une situation qu'on ne maîtrise plus. Et voilà, on a vu ça depuis la nuit des temps. Ça continue. La solution ne serait pas là, mais toi et moi ne sommes pas en position de pouvoir piloter les choix de nos gouvernants. Alors, je vais résumer ce que je comprends dans ce que tu dis. Et tu vas me dire si je me trompe ou s'il y a des choses à rajouter ou à préciser. Ce que j'entends, c'est qu'il y aurait une poussée en évolution et une minorité qui guide ce mouvement d'évolution, on va dire. Mais qu'au niveau des dirigeants ou du gouvernement national, international, etc., c'est pas très souhaité, en fait, qu'il y ait cette évolution de conscience. Et donc, du coup, comme politiquement cette évolution est bloquée, du coup ça entraîne une régression. C'est ça que tu veux dire ? Alors, je le dirais différemment. Cette minorité, je ne pense pas qu'elle guide. On peut la considérer comme... Comme la tête de peloton, c'est ça que tu veux dire. Mais en fait, c'est une minorité qui a compris les effets pervers des systèmes précédents. Et donc, qui essaye de s'inventer une autre façon de voir le monde. Mais le moteur de cette minorité-là, c'est la conscience. La conscience est autre chose que la pensée. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à associer la pensée cadrante, la pensée rationnelle, la pensée sensible. Je préfère le mot « pensée sensible » à « émotion ». Parce qu'il ne s'agit pas d'émotion pure. Il s'agit certes d'émotion, mais qui s'accompagne d'une pensée. Alors que l'évolution, l'étape suivante, suppose pas seulement de la pensée, mais de la conscience. C'est-à-dire qu'on est... Ça peut correspondre à la fameuse phrase « lâche ton mental » qui veut dire « là, c'est un pensée sensible » ou « lâche ton intellect ». Mais prends conscience de l'instant présent, de toi dans l'instant présent, du monde dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la pensée, qu'il faut rejeter le mental. C'est laisse la place à la conscience de ce que tu es avec tous les éléments qui peuvent être des indicateurs. Donc cette minorité-là qui est en train de faire ce travail-là, elle n'est pas guide, elle est trop petite. Elle existe, mais elle est trop petite pour être guide. Et les gouvernants, les administrations, eux, ils ont une majorité à gérer. Et donc on peut comprendre également le souci des gouvernants, des grosses boîtes qui sont dans un autre mode de penser des choses, qui sont certains d'avoir la vérité, donc ils n'ont aucune raison de changer. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, ils n'ont pas envie qu'il y ait une prise de conscience généralisée. Puisque s'il y a prise de conscience généralisée, un maximum d'individus vont prendre conscience des effets pervers de leur propre système. Ce qui est en train de se passer. En même temps, c'est étonnant ce que tu dis, parce que si ces dirigeants sont persuadés de eux-mêmes avoir la vérité, ils ne sont pas forcément conscients des effets pervers de leur système. Ou ils en sont conscients, mais ils considèrent que c'est un dégât collatéral et que ce n'est pas grave. Ça peut être le cas, ou alors, je pense à quelque chose qui est la loi du marché. Pendant longtemps, on nous a fait penser que seul le marché allait pouvoir réguler librement les choses. Sauf qu'on se rend bien compte que la nature humaine étant ce qu'elle est, certains ont une volonté de domination sur le marché, avec des pratiques qui sont la force financière, ou parfois la force militaire, etc. Donc, la théorie selon laquelle le marché serait capable de réguler la totalité de l'économie, elle s'avère évidemment fausse. En théorie, oui, pourquoi pas. Mais l'être humain et les réalités humaines et les réalités de les égaux humains font que non. Et d'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de libéraux commencent à comprendre ça, qu'il y a une nécessité, malgré tout, d'avoir un certain cadre. Le piège étant qu'on remet encore plus de cadres, peut-être pour aller encore justifier ma théorie de base. On peut penser à ce qui s'est passé entre ceux qui mettaient en avant la nécessité d'un vaccin au niveau mondial par rapport à la crise Covid, et ceux qui étaient beaucoup plus prudents. Là, on a bien vu qu'il y avait quand même une certaine forme d'utilisation de la peur, consciente, inconsciente, nécessaire, pas nécessaire, chacun pense ce qu'il en veut. Mais qu'il y a une auto-persuasion que c'est cette direction-là qu'ils font prendre, et que tous ceux qui ne choisissent pas d'aller dans cette direction-là, comme nous leur demandons, sont des gens qui ne sont pas considérés comme respectant les règles de la société. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce recours à un cadrage, qui est une forme de totalitarisme, par persuasion que ma façon de voir est la bonne. Après, certains d'entre eux sont de mauvaise foi. Voilà, c'est ça qui est délicat à démêler. Entre ceux qui sont vraiment convaincus et ceux qui... Il y a ceux qui sont vraiment convaincus et de bonne foi, il y a ceux qui sont de mauvaise foi, et puis il y a ceux qui sont les pions utiles. Il y a ceux qui sont, d'ailleurs, les plus nombreux, qui croient dur comme fer à ce qu'on leur fait croire, à ce qu'on leur fait penser. Des deux côtés, d'ailleurs, que ce soit parmi ceux qu'on nomme les complotistes, ou que ce soit parmi ceux qu'on nomme, qui acceptent toutes les règles qui leur sont imposées. Donc, des deux côtés, il y a les pions utiles. Le véritable boulot de chacun, c'est de s'informer suffisamment, de mettre en œuvre ses propres dimensions, sa pensée sensible, sa pensée rationnelle, sa conscience, son imagination aussi, son cœur, parce qu'au final, c'est quand même de là qu'on a les meilleures informations, pour pouvoir faire sa propre pensée, sa propre opinion, qui ne sera même pas une vérité, qui sera juste une opinion. Mais là, on est quand même vraiment dans un moment extrêmement complexe, charnière de notre civilisation, ça c'est évident. Soit on va revenir vers quelque chose de plus violent, on pense que c'est voulu d'ailleurs, forme de guerre, guerre civile, violence multiple, énorme, visible, ou simplement une multiplication de petits foyers de violence, je ne sais pas sous quelle forme ça prendra, mais on voit bien, je parlais de Russie-Ukraine, là on est sur un énorme foyer de violence, dont on ne sait pas s'il ne pourrait pas s'étendre, si tout est possible. Donc ça, c'est très clair que c'est quelque chose qui nous pend au nez, et qui se passera, on dirait obligatoirement, si collectivement, si globalement, si au niveau des gouvernements, il n'y a pas un véritable investissement dans une éducation, dans un accompagnement de la montée des consciences. Mais tout ce que nous avons dit précédemment, fait que ce n'est probablement pas ce qu'il va se passer. Oui, ça paraît assez utopique, d'imaginer que les gouvernements poussent vers la montée de la conscience, quand on voit que même, soit effectivement, ils le sont en mail, ils préfèrent afficher plutôt du contrôle, etc., soit ils ne le sont carrément pas dans la conscience. Et si on conclut sur ce truc-là, ça veut dire que c'est la responsabilité individuelle de chacun, de faire son chemin, de se mettre en lien avec des réseaux de connaissances, d'amis qui sont compatibles avec sa façon de voir, avec son propre progrès. Je pense que la seule façon dont cette minorité pourra grandir et garder confiance et garder courage, c'est précisément de se mettre en connexion avec des gens qui sont dans le même genre de cheminement, ce qui n'est pas facile, parce que là aussi, on a les problèmes d'égo de chacun. Mais au niveau global, c'est beaucoup trop compliqué pour réussir à avoir une possibilité d'action. Et tu ne penses pas que cette montée en conscience tend à être généralisée, en fait, tout simplement, et que cette minorité devienne, au final, une majorité ? C'est un peu... Je l'espérerais. Mais si on relie de ceux qui ont pensé le système de la spirale dynamique, donc Ken Wilber, il dit, mais ça, cet espoir-là peut être totalement utopique, parce que c'est vrai que dans les pays occidentaux, cette minorité est quand même beaucoup plus importante qu'en Afrique, en Inde, en Chine, parce qu'ils ont un peu d'autres réalités économiques. Donc, nous pouvons, nous, avoir l'illusion, dans nos représentations, qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, c'est certainement vrai en Occident, mais il suffit d'aller te balader en ville et tu vas te rendre compte qu'on n'est quand même pas si nombreux que ça par rapport au pourcentage de gens qui habitent dans une ville, quoi. Donc, ne pas confondre ce qui est l'espoir et ce que sont les réseaux que nous fréquentons, où, effectivement, on croise beaucoup de gens qui sont dans ce genre de cheminement, et la réalité de la population globale, que ce soit dans nos pays ou que ce soit au niveau mondial. Donc, ces minorités, aujourd'hui, elles sont vraiment tout à fait minoritaires. et donc, qu'elle libère le pause. Ce n'est pas à l'espace de 10 ans, 20 ans, que tout ceci peut bouger. Mais, encore une fois, c'est d'ailleurs, je pense, le projet de ceux qu'on nomme les mondialistes, c'est à travers un cadre de fonctionnement économique, législatif, sanitaire, qui sera globalisé, on va permettre de contrôler l'ensemble. Alors, avec, pas forcément un niveau de conscience, mais, en tout cas, un niveau de soumission, un niveau d'obéissance. Donc, ça, c'est une réponse qui est apportée. On n'arrive plus à contrôler, donc, on globalise, c'est beaucoup plus facile. On voit que ça ne marche pas non plus, et que ça ne tient pas en compte la nécessité du libre-arbitre individuel, du cheminement personnel, et ça va nécessairement, à un moment ou à un autre, générer des résistances. Quoique, en Chine, on ne voit pas encore... Ça commence à apparaître, des mouvements de résistance, mais comment ça va finir ? Je peux avoir cet espoir, mais ce n'est pas une illusion. On va observer comment ça va se passer. Peut-être qu'un grand choc de l'ordre, ne l'espérons pas, mais une Troisième Guerre mondiale... Ne serait-ce que le confinement, là. Ça avait été un choc pour permettre des évolutions de conscience, des prises de conscience, des changements dans les vies des gens. Oui, alors effectivement, ça a été un gros choc. Ça a permis quand même, effectivement, la prise de conscience, un changement de vie de pas mal de gens. Le fait de passer au télétravail, on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui ont revisité leur façon de travailler, qui ont même changé de boulot ou changé de région. Donc oui, c'est un choc extrêmement intéressant, mais pas non plus une énorme majorité. Beaucoup de gens sont revenus dans leur train-train, dans leurs habitudes, etc. Alors quand j'évoquais un nouveau choc, oui, c'est un choc encore plus terrible, que je ne souhaite pas. Mais c'est vrai que l'humanité évolue plus vite, ou l'individu d'ailleurs, quand il y a une grosse crise, un gros choc, ça pousse à évoluer plus vite. Comment tu analyses cet engouement qu'il y a pour le développement personnel, pour des pratiques de bien-être, pour la recherche de la transcendance, quels que soient les moyens utilisés ? Tu parlais du chamanisme tout à l'heure. Il y a aussi un engouement pour les médecines traditionnelles, médecines psychédémiques et autres. Comment tu analyses tout ça ? Si on reprend ces codes couleurs de la spirale dynamique, il y a eu cette prise de conscience dans les années 60-70 que le tout économique, la couleur orange de la spirale dynamique avait des effets pervers qui étaient facilement constatables. Donc un certain nombre de personnes se sont dit « Non, nous, ce monde-là, on veut autre chose. » Donc on a permis à ce moment-là par la musique, les courants musicaux, le rock, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées qui étaient un peu libérateurs. Et libérateurs des cadres anciens. Le fameux « Il est interdit d'interdire » etc. Et donc à ce moment-là, le besoin était de sortir des cadres bleus, la règle morale que portait encore par exemple le christianisme, principalement le catholicisme en tout cas, dans les pays occidentaux européens, et de sortir donc ce cadre moral à caractère plus religieux dans certains endroits, ou politique. C'est aussi un cadre moral qui est porté par le parti communiste par exemple, qui n'a rien à faire avec la religion, mais qui est quand même un cadre moral assez fixé, assez contrôlant. Et donc cette prise de conscience-là a donné plus d'importance à l'émotion, à la sensibilité, à l'expression. Et donc là est apparu petit à petit cette fameuse couleur verte de la spirale dynamique. Et donc ça s'explique simplement et à chaque fois le changement, enfin l'arrivée d'une minorité s'explique toujours systématiquement par la prise de conscience d'une petite minorité des effets pervers du système qui vient de s'installer depuis X siècles. Et là en ce moment, certains nombres d'individus sont en train de se rendre compte également des effets pervers du tout écologie, du tout émotion, de la liberté d'expression sans contrôle. Le problème c'est qu'au lieu d'aller vers plus de conscience, on va vers plus de cadres, plus de règles. Donc là c'est une erreur, mais c'est une erreur logique par rapport au fonctionnement de l'ego humain. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait chaque étape dans la spirale dynamique vient réagir aux excès de l'étape précédente. et là, on est au stade où on se rend compte des excès du verre, de l'écologie, comme tu dis, peut-être un peu utopique ou je ne sais pas quels sont les excès du verre. Il y a les excès d'un certain féminisme aussi. Les excès en fait de cette vision qui voudrait que tout le monde soit égaux. En tout cas, oui, il peut y avoir cette illusion-là, le refus des différences, le refus des réalités pragmatiques, voilà, la théorie du genre par exemple, alors ça ne veut pas dire que ce sont des philosophies inintéressantes, ça mérite de s'y pencher, mais il y a quand même des observations purement pragmatiques qu'on ne peut pas dépasser. Alors après, philosophiquement, on peut tout inventer, mais ça conduit à des formes un peu délirantes parfois. Et ça conduit surtout à ne pas être capable de créer une écoute harmonieuse entre des gens qui portent des différentes opinions, des différentes valeurs. Et à partir du moment où on arrive dans cette illusion que ma vision, mes valeurs, ma philosophie est évidemment nécessairement meilleure que la précédente, eh bien la place est ouverte à toute forme de violence verbale, voire totalitariste. Et on voit ce qui se passe actuellement quand certaines de ces personnes-là arrivent dans des fonctions politiques. Je suis par exemple à l'actualité de la semaine dernière une petite bourgade anglaise où le conseil municipal est socialiste et écologique. Ils viennent d'avoir l'idée comme ça. Alors, est-ce que le projet va arriver à bout ? Au bout, on n'en sait rien, mais le projet existe. c'est de diviser la ville en quatre secteurs et d'équiper des caméras partout et tu n'auras le droit de sortir de ton secteur que si... Alors, ton numéro d'immatriculation va être filmé et avec les automatismes, on va pouvoir dire mais toi, tu es sorti de ta zone or, tu n'avais pas l'autorisation de sortir de ta zone. Ça, c'est un projet qui est existant. Pour quelle raison ? Ce couvre-feu ? Parce qu'il faut sauver la planète. Donc, au moins, tu sors de la zone dans laquelle tu es autorisé à circuler, au moins, tu pollues. D'accord ? Donc, l'idée est d'éviter que les gens consomment du carburant, etc. Alors, peut-être que les Anglais dans ce village-là n'ont pas encore mis des bornes électriques pour des voitures électriques, j'en sais rien, là, je rigole, mais on est dans ce genre de pensée dont on ne se rend même pas compte que là, il y a un vrai problème de parquage des citoyens, quoi. Et je pense que les gens qui ont élaboré ce projet sont persuadés que c'est comme ça qu'il faut faire pour sauver la planète. Peut-être ont-ils raison, d'ailleurs, mais le choix politique d'interdire à tous ceux qui n'ont pas une fonction professionnelle qui leur autorise à sortir de leur zone, c'est du parquage, c'est du camp de concentration sans clôture, quoi. J'aimerais bien quand même qu'on essaye d'entrevoir cette phase à venir, donc cette phase évolutive qui est la phase de la conscience et qui envisage trois étapes également. Il y a l'étape jaune qui est la première, puis ensuite on a la turquoise et ensuite je crois qu'il y a corail, on s'arrête là parce qu'on a du mal à imaginer jusqu'où ça peut aller encore. mais déjà ces trois prochaines étapes dans lesquelles on est à peine, on commence tout juste à mettre le pied, est-ce que tu peux nous en donner un petit peu le goût pour qu'on puisse sentir vers où ça dessine l'évolution humaine ? Alors donc, on est bien d'accord, il s'agit d'une grille de lecture, d'un modèle que j'aime beaucoup et qui commence à se développer parce qu'il semblerait que beaucoup de gens ont compris que ce modèle avait un éclairage assez pertinent sur l'histoire du monde, des hommes et l'évolution individuelle autant que collective. Donc, les trois couleurs que tu viens de citer il y a toujours comme auparavant il y a une alternance yin-yang donc dynamique féminine dynamique masculine donc même à ce niveau-là où la conscience a commencé à remplacer la pensée on est donc le côté jaune on va dire il y a une coloration plus yang qui est on est là on sort de la pensée de la connaissance de type intellectuel on est dans quelque chose d'une capacité à gérer les choses économiquement scientifiquement etc. mais nez jaune que celui qui est capable d'être conscient de ses émotions de ses intuitions donc il y a malgré tout nécessairement dans les personnes qui sont à ce stade d'évolution-là un équilibrage yin-yang masculin-féminin qui existe mais peut-être que la coloration visible extérieure elle est plus de type yang le turquoise ça va être le contraire la coloration extérieure va être plus de type yin mais né turquoise que celui qui a véritablement intégré harmonisé ses dimensions féminines avec ses dimensions masculines et c'est là qu'on ne peut pas confondre quelqu'un qui est un vert je rencontre beaucoup de gens qui se pensent être turquoise mais qui ne sont que des verts persuadés qu'ils ont raison parce qu'il y a plus quelque chose de l'ordre dans les biais psychologiques l'illusion de savoir l'illusion d'avoir raison et donc comme il est de bon ton d'être en haut d'une échelle de progrès je pense que je suis arrivé en haut de l'échelle de progrès généralement c'est un piège offert à l'ego et donc dans un premier temps je considérais que ce jaune et ce turquoise étaient en successif comme les précédentes couleurs c'est vraiment une succession dans les énergies donc dans l'histoire du développement individuel ou du développement collectif du monde on est passé successivement par toutes ces étapes et en alternance yin, yang, etc. mais à ce moment-là une fois passé le frossé la barrière de l'inconscience j'ai changé ma représentation donc là je ne suis plus tout à fait d'accord avec ceux qui représentaient la spirale c'est qu'à cet endroit-là pour moi ces deux couleurs se font face elles sont complémentaires c'est-à-dire qu'elles n'arriveraient pas l'une après l'autre c'est-à-dire que ce sont deux étapes c'est-à-dire que ceux qui sont plus yin au départ donc on va dire pour remplir le vert auraient plus de facilité plus de perspective à rentrer directement dans le turquoise d'où le piège qu'ils s'y croient arriver d'accord et pareil pour ceux qui étaient plus dans la pensée rationnelle scientifique, etc. plus de facilité à en rentrer dans le jaune et du coup autre piège tendu au vert qui sont donc c'est le système de valeur pensée sensible qui est le plus proche de franchir le pas d'ailleurs le mot conscience est pas mal évoqué dans le développement personnel donc ils sont vraiment les plus proches de franchir le pas le problème c'est que beaucoup d'entre eux ont tendance à rejeter la pensée rationnelle ou la pensée cadrante ou la pensée morale donc tant qu'ils n'arriveront pas à intégrer l'importance de la pensée intellectuelle les connaissances avec un petit c et d'un certain nombre de cadres y compris également l'importance du rouge c'est à dire la puissance la puissance masculine ou une puissance féminine aussi et également intégrer l'importance de l'imagination en fait c'est intégrer l'ensemble des fonctions psychiques et énergétiques qui font un être humain dans sa totalité et donc que ce soit jaune ou turquoise il y a cette intégration sachant que vu de l'extérieur on va dire qu'il y a une connotation plus signe d'un côté et je reviens à ce piège c'est que le mélange du jaune et du turquoise ça donne quoi ? ça donne du vert donc c'est l'autre piège là on est dans la pensée symbolique c'est des histoires de couleurs mais c'est pas si idiot que ça parce que ça veut bien dire que c'est le piège tendu au vert la rencontre du jaune et du turquoise donne la couleur verte et donc c'est un peu compréhensible que le vert se pense être arrivé dans l'étage du dessus puisque effectivement en termes de couleurs de mélange de couleurs c'est ça que ça donne et quand on a une meilleure connaissance du contenu de chacune des valeurs quand on a une connaissance des pièges de l'ego des biais psychologiques on se rend compte que quand on est à turquoise ou à jaune on a beaucoup moins de chance de tomber dans les pièges de l'ego on les a un peu nettoyés on a suffisamment de connaissances de grilles de lecture pour pouvoir s'auto-analyser en conscience puisque c'est la conscience mais au moment où c'est en train de se passer et ce qui n'est pas le cas des purs verts ou des purs oranges ou des purs bleus et malheureusement dans les accompagnants dans les coachs beaucoup se pensent à un endroit où ils ne sont pas encore arrivés après c'est peut-être mon cas mais à chacun de ceux qui me rend compte de le dire et alors le corail l'étape corail alors le corail dans ce que j'ai lu on aurait eu que deux individus dont le monde connu en tout cas deux individus connus au sein du monde sont des gens qui ont parfaitement réalisé l'harmonisation l'intégration de cet ensemble là et qui arrivent à assumer leur autorité mais une autorité qui est appuyée à la fois par les dimensions au-delà de nous donc sacrées divines spirituelles selon le mot qu'on a envie d'employer mais à la fois qui incarnent ça sur terre donc ce sont des grands sages mais à la fois des grands chefs aussi c'est d'ailleurs on parle aujourd'hui d'attente messianique cette attente messianique correspondrait à ce genre de personnage chaque religion attendant évidemment un messie à la couleur de sa propre religion ça ne peut être qu'une erreur évidemment c'est un autre sujet tout à fait passionnant mais et donc ça correspondrait à deux personnages qui ont assumé un rôle de pouvoir mais dont on sait qu'ils avaient un arrière-plan spirituel émotionnel littéraire il y a un président de la république européen pas français malheureusement c'est Vaclav Havel qui était un écrivain un poète philosophe et qui était le premier président de la république tchèque quand la tchécoslovaquie a explosé et quand on lit Vaclav Havel on se rend compte que oui voilà on a affaire à quelqu'un de solide et qui a manifestement une expérience spirituelle et qui a donc accepté d'être le président de son pays je ne sais pas forcément bien terminer ce qui ne veut pas dire qu'à tous les coups c'est gagnant et le deuxième c'est Nelson Mandela qui est connu mondialement et également et quand on lui lit on voit que lui aussi était porté par quelque chose d'une puissance d'un au-delà de lui et qui a assumé le rôle de militant de politique et qui a été président de son pays aussi donc voilà l'exemple d'une personnalité qu'on pourrait considérer corail voilà j'ai réussi à l'intérieur de moi à harmoniser à équilibrer à intégrer toutes ces fonctions là et à un moment j'assume l'autorité par rapport au peuple dont je suis issu et on voit que les peuples qui ont eu ces deux présidents là n'ont pas forcément réussi à s'améliorer énormément que l'Afrique du Sud et la Tchéquie sont des pays tout à fait normaux avec des problèmes tout à fait habituels donc la présence d'un sage ne suffit pas à rendre tout le monde sage c'est vraiment une invitation pour chacun à suivre ce chemin merci beaucoup pour cet échange merci c'est fini c'est fini